4 avril 2001 Paul Eman, personnage clé du catch hardcore, annonce la fermeture de la ECW. La fédération de l'extrême, endettée de presque 9 millions de dollars, n'a pas d'autre choix que de vendre la compagnie. En 2003, après plusieurs références à la ECW, la WWR achète les droits et les biens de la fédération créée par Todd Gordon. Paul Eman se verra offrir un contrat par la compagnie de Vince McMahon dès 2001. Commentateur, puis manager de Brock Lesnar, l'ancienne grande figure de la ECW semblait bien établie dans la fédération dominante des années 90. Mais en décembre 2004, un investisseur anonyme fait surface, faisant le pari fou de créer la plus grande fédération de tous les temps, avec un apport de seulement 1 million de dollars. Un seul homme à l'écart en main pour mener à bien le projet nommé Elite. Paul Eman. Ce dernier se voit donc confier la All Elite Wrestling. Paul Eman, Businessman et Booker Émérite décident de tout miser sur le catcheur indépendant. Les stars indies. Et les jeunes loups prêts à se faire un nom dans la fédération de la révolution. La All Elite Wrestling est née. Yop les copains, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. L'épisode numéro 28 de notre carrière avec la All Elite Wrestling, toujours sur TEW 2016. Nous sommes au mois de novembre 2006. C'est au programme le booking du 11ème mois de l'année avec non pas 4 chauds mais 5 chauds. Puisque je vous rappelle qu'on a toujours bien évidemment notre événement spécial du mois de novembre. 4ème et dernier Peeper View de l'année 2006. Lors de la dernière vidéo, on s'était quitté sur un dernier Dynamite du mois d'octobre. Avec Raven qui avait gagné de manière un petit peu filou son match face à Steve Hostile. Avec bien évidemment Balls Bounty qui a fait un heel turn qui s'est passé un petit peu moyen. Parce que forcément c'était pas construit mais ça m'a permis de donner une nouvelle individualité au nest de Raven. Et puis bien bien sûr de faire conserver la ceinture à notre ami Raven. Lui qui a fait par le passé IRL les belles heures de la ECW avec Tommy Dreamer dans des rivalités légendaires bien évidemment. Certains d'entre vous sont peut-être allés checker. Allez c'est parti on va se rendre tranquillement dans les locker rooms. A priori pas de problème majeur entre les athlètes cette semaine. Même si le bagage de la stage rating a un petit peu baissé par rapport à la semaine passée. On va essayer de faire un petit medal sympathique. Je ne sais pas moi qu'est-ce qu'on pourrait faire. Quel medal on pourrait faire aujourd'hui je ne sais pas. Allez Ashley Massaro. Ashley Massaro et Amy Weber. Ça peut peut-être le faire. Pas d'effet particulier. Vraiment random. Là j'avais absolument pas d'inspiration pour un medal positif. Écoutez pas de regrets aucun. Je boucle chaud de mon côté comme d'habitude. On en parle juste après. Erigo les potos pour le premier show de la vidéo. L'AEW Dynamite premier du nom de ce mois de novembre 2006. On est au Emo Family Arena devant 5137 personnes. Et nous démarrons le show avec un bon 64 de rating. Vous voyez les protagonistes. Ils sont nombreux avec notamment une nouvelle tête. On va en parler un petit peu plus tard dans le segment. Le segment qui est ouvert par Teddy Biasi Senior. Accompagné de Bobby Roode. Tommaso Chiempa. Oui oui oui. Bobby Roode a ce fameux titre TNT. Repris des mains de CM Punk. Grâce à l'intervention de Paul Eman et Teddy Biasi Senior. Qui se félicite de voir à nouveau Bobby Roode champion. Et de voir que tout ce petit stratagème avait fonctionné. Parce que oui tout était prévu. Le fait que CM Punk prenne la confiance. Puis derrière et bien se fasse trahir. Par tout simplement le président. L'honneur de la fédération. A savoir Paul Eman Bobby Roode. Ranchéry. Prenant le micro des mains de Teddy Biasi Senior. Tout sourire là. Avant de dire. Qu'est-ce que j'en ai à faire Punk. De respect. Du fait que les gens m'apprécient. Je m'en fiche. L'important c'est que je sois au top. J'ai ces gens. Je m'en fous. Ce que pense le public. Ce que pensent les mecs dans les backstage. Je m'en fous aussi. Je suis le champion secondaire. Je suis le champion TNT. Et tout me réussit. Et Teddy Biasi Senior. Le dit également. Tout nous réussit. Puisque Teddy Biasi Senior nous annonce. Qu'il a trouvé l'amour. Il a trouvé l'amour. Sa dernière semaine. Et c'est le moment pour lui. De présenter sa dulcinée. Qui est d'une autre que. Barbara Kinan. Et oui Barbara Kinan. Qui fait son arrivée. A Kakely Kakely. Bien sûr. A la WWE. C'est sa première année. Dans le business. Barbara Kinan. Bien évidemment. Un tenu très sexy. Jolie blonde. Belle plante. Teddy Biasi Senior. Bratsu. Bratsu. Mais tout. Ce bon sentiment. Va être cassé. Par. Roddy Piper. Et Claudio Castagnoli. Qui veulent. L'opportunité. Au titre. Claudio Castagnoli. Veut affronter. Tout simplement. Et bien. Bobby Roode. Pour le titre TNT. Il le rappelle. Roddy Piper. Son client. A battu à chaque fois. Bobby Roode. Lorsqu'ils se sont affrontés. TNT. 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 Il n'y aura pas de combat. En revanche. Il propose à Claudio Castagnoli. La semaine prochaine. De faire face. Au frère. De Barbara Kinan. Peut-être que certains seront sur la bonne voie. Pour savoir. Qui sera l'heureux affrontant. Ou pas d'ailleurs. De Claudio Castagnoli. 64 de rating. Ça démarre plutôt bien. Teddy Biasi Senior. A parfaitement improvisé. Bien évidemment. Pour aller en dehors du script. Il est la foule. Dans la paume de sa main. Barbara Blanc. Qui a débuté. Barbara Blanc. Barbara Kinan. Je vais arriver à m'y faire. A débuté sa gimmick de séductrice. Et c'est noté Average. Roddy Piper. Qui a fait du super boulot. Bref. Tout va bien. Pour l'ami Roddy Piper. Et Claudio Castagnoli. Non pas du tout. Derrière. Boles Maoni. Qu'on a vu tourner. Et oui. Il. Lors du dernier épisode. Dernier show de l'épisode. Ça s'est pas bien passé. Coûtant la victoire à Steve Austin. Face à Raven. Pour le titre mondial. Boles Maoni. Qui fait face au Young Bucks. Dans un match handicap. Et Boles Maoni. Qui dans un match pauvre. Va défaire les Young Bucks. Parce qu'il ne faut pas déconner. En 6 minutes 29. Quand Boles Maoni. Va défaire Mike Jackson. Vapifol. Avec le Nutcracker. Suit. 45 de rating. Boles Maoni. Qui a bien sûr porté. Le match. De la tête et des épaules. En termes de performance in ring. 51 pour lui. Quand Nick Jackson. Fait un 31. Quand Matt est à 24. Et encore du boulot. Avec les Young Bucks. Victoire. Convaincante. De Boles Maoni. Derrière. Ami Weber. Et backstage. Avec. Reign et Trinity. Qui. Et bien. Vont participer aussi. Au tournoi. Pour couronner. Une prochaine championne féminine. Et Reign et Trinity. Bah. Elles en ont marre. De voir que. Y'a Jazz. Qui prend toute la lumière. Que Natalia. Avec son oncle. Bret Hart. Qui est arrivé. Et a fait ses débuts. A la Holy Wrestling. Prête toute la lumière. Elles aussi. Elles ont envie. D'avoir du respect. Et ce soir. Elles vont aller le chercher. Le respect. Quelque part. Dans un match. Qui va être un avant-goût. De leur affrontement. La semaine prochaine. Pour. Avancer en demi-finale. Puisque ce soir. Et bien. Trinity. Pardon. Reign. Va affronter. Chantelle Taylor. Dans un match. One and one. On va faire un peu. La promotion. De ce match. 48 de rating. Bref. Reign et Trinity. veulent que les gens s'intéressent aux deux filles les plus charismatiques de la fédération. Trinity. Qui apparemment a eu la palme. Pendant l'intégralité de ce segment. Elle fait toujours de très bons boulots. Bien évidemment. Au micro. L'ancienne managère. On s'en souvient. Et bien. De Justin Credible. Et de Sean Waltman. A l'époque. Où. Bien évidemment. X-Factor était encore. Dans notre fédération. Reign. Qui a fait du bon boulot. Également. Derrière. Les briscoses vont faire face à El Géry. Keo. Et dans un match. Avec du descent catch. Et pas beaucoup de hits. Parce que ce sont deux équipes face. El Géry. Keo. Va défaire les briscoses. En 11 minutes 26. Quand Kevin Sine. Va défaire Marc Brisco. Via pitfall. Avec le go home driver. Kevin Sine. Qui a porté le match. En termes de performance. In ring. 62-3. El Géry. Keo. Faire 40. 30 pour Marc Brisco. Et 35 pour Jay. Ca commence petit à petit. A ressembler à quelque chose. Toujours de l'excellente chemistry. Entre les partenaires des équipes respectives. Et El Géry. Keo. Qui reprend encore un peu plus de momentum. Les mecs sont sur une série de victoires. Assez importante. On le rappelle. Ils ont battu. Les champions. Par équipe. Danielson et Dragon. Qui remettent en jeu leur titre. Ce soir. Face aux Teen Idols. Derrière. Amy Weber. Est avec Kip James et McBarton. Et elles veulent bien évidemment leur impression. Avant leur affrontement. Face à Super Dragon. Et à Danielson. Et Kip James. Nous le dit. C'est enfin un match de championnat. Une nouvelle opportunité au titre. Après ce qui s'était passé. Il y a plusieurs semaines. Et les cheap wins. De Brian Danielson. Il fait confiance à Super Dragon. Kip James. Tout comme Mike Barton. Mais en revanche. Ils n'ont pas du tout confiance. En Brian Danielson. Qui sont encore un peu roublards. Et surtout pas sur la même longueur d'angle. Que son partenaire. Bref. On verra comment ça va évoluer. Mais 57 de rating. Pour cette promo. Qui a pour but bien sûr. Et bien. De promouvoir le match de championnat. Kip James. Qui fait du super boulot. Bien sûr que non. Derrière. Rain va faire face à Chantel Taylor. Dans un match 1 à 1. 42 de rating. Match jugé comme pauvre. Pas beaucoup de hits forcément. Et Rain. Qui va s'apposer face à Chantel Taylor. En 6 minutes 25. Via Pitfall. Avec l'implant de DDT. Il n'y a absolument rien à signaler dans ce match. Performance in ring de 41. Pour Chantel Taylor. Quand Rain est à 33. Je suis très content du 41 de Chantel Taylor. Victoire. Donc de Rain. Qui prend un petit peu de momentum. Avant l'affrontement. Donc de Rain et Trinity. Face à Chantel Taylor. Et Nicky Rocks. Mais ce qui se passe juste après. Et ça fait un 26. Je me doutais que ça va être un petit peu trop. Et bien. On va avoir Rain et Trinity. Qui vont s'acharner sur Chantel Taylor. Nicky Rocks va faire le save. Truc totalement banal. Bien évidemment. Pour promouvoir le match. De la semaine prochaine. Rien spécifique à ce segment. Tu t'en doutes. Et enfin. Le main event. Teen Idols. Contre Danielson et Dragon. Match pour les championnats du monde. Par équipe. Match qui dure 15 minutes 45. Ça a été indécis. Jusqu'au bout. Un gros match de storytelling. Match superbe. C'est défini comme tel. Les Teen Idols vont battre Danielson et Dragon. Quand Mike Barton va défaire Super Dragon via Pinfall. Avec leur Barton Spike. Durant ce match. Brian Danielson s'est retourné. Contre Super Dragon. Les Teen Idols remportent les championnats par équipe. Et deviennent les nouveaux champions du monde. Par équipe de la All Elite Wrestling. Et oui. Ça y est. Le turn de Brian Danielson que certains sentaient venir est enfin acté. Performance de 76 pour Keith James. 40 pour Mike Barton. C'est mieux. 70 pour Super Dragon. Et Brian Danielson toujours au-dessus. 84. Brian Danielson. On complète le turn. C'est un succès complet. Bien sûr que c'est un succès complet. Et le show se termine sur la stupéfaction des Teen Idols. Ce qui n'en reviennent pas. Le sourire de Brian Danielson. Et enfin 65 de rating. Correct. Correct. Correct mais pas extraordinaire quand même. 0.12. Les petits potes de TV rating. Soit beaucoup plus que la semaine passée. Puisqu'on avait fait un 0.11 avec 85 000 personnes. Qui avaient regardé le show via podcast. Là on a 94 000. 5 137 pèlerins dans les gradins. C'est un petit peu mieux que la semaine passée. Mais c'est normal. Puisqu'on était du côté de Puerto Rico. On fait 2.65 d'affilée. J'espère quand même qu'on va arriver à passer les 70. De manière très régulière dans cette vidéo. Puisque c'est quand même. Et bien maintenant pour moi le minimum syndical. Enfin tout du moins. Ça serait des bons shows. De passer au moins à plus de 70. 65. Maintenant c'est vraiment le minimum. Qu'on peut faire. Avec les catchers que l'on a. Et surtout la popularité qu'on a développé. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de segments. Qui nous ont pénalisé. Notamment le 26 là. Avec cet angle d'attaque. Entre les nanas. J'aurais peut-être pas dû faire ça. C'est peut-être ce qui nous pénalise. Sur la haute globale. Mais c'est vrai que. Même le main event. Je m'attendais quand même un petit peu. Mais bref. C'est pas très grave. Ça peut arriver. Il ne peut pas y avoir que des bons shows. Vous le savez. On se retrouve. Donc comme d'habitude. Sans les backstages. Du prochain show. C'est à dire l'AEW Dynamite. De la deuxième semaine du mois de novembre. Si d'ici là. Il n'y a pas de nouvelles croustillantes. Parce que s'il y en a bien sûr. Que je m'arrêterai. Et que je vous en parlerai. Tiens tiens. En voilà un autre. Claudio Castagnoli. Qui veut une renégociation. De contrat. Oui le mec veut une augmentation de salaire. 940 par apparence. C'est moins que 1700. Qu'il vaut. Ouais. 760 de plus. Quand même. Ça fait pas mal. 75% de la paix. Je pense que ça ira. Normalement. Il n'y aura pas de problème. Il ne va pas faire la gueule. Oui. Je suis en négociation. Avec de nouvelles superstars. TJ Perkins. Et Thomas Ocempa. Parce que je suis en manque de face. Donc voilà. A un moment donné. Dans la midcard. Il va falloir que je remplisse un petit peu. Et bah cette midcard de face. Et puis j'ai également aussi renégocié. Le contrat de Thomas Ocempa. Parce qu'il arrivait. A échéance. On se retrouve les copains. Dans les backstage. Du deuxième AEW Dynamite. Du mois de novembre 2006. Puisqu'il y a des incidents. A le traiter. Vous voyez sa clignote rouge. 98% de rating. Dans les backstage. On espère. Qu'on se maintiendra. Ce pourcentage là. Voir même. Qu'on arrivera au 100%. A l'issue. Des traitements de ces incidents. Oh putain. Alors ça. Rain et Jazz. Tu peux être sûr. Que ça a été la merde. Oh non. Putain. Même pas. Oh j'ai été mauvaise langue. Rain et Jazz. Qui apparemment. Et bien. S'entendent bien. Backstage. Elles ont découvert. L'amour. Un amour réciproque. Pour le cinéma suédois. Bien sûr. Alors les AEW. Il y a des. Il y a des dingues. Allez feu. C'est parti. Pour le deuxième. AEW Dynamite. Du mois de novembre 2006. On est au MO. Family Arena. Devant. 5737. Pèlerins. Et nous démarrons le show. Avec un énorme 78. Vous le voyez. Il y a du monde. Du très beau monde. Comment le segment. S'agence-t-il ? Et bien d'abord. Nous avons. L'Elite Nest. Qui arrive sur le ring. En premier. Avec son nouveau membre. Balls Maoni Raven. Qui se félicite. De voir Balls Maoni. Au sein de son groupe. Et surtout. Qui se félicite. De voir que ce dernier. A pris la bonne décision. Pour sa carrière. Parce que. Sa carrière n'en est nulle part. En étant avec ses gens. En écoutant le public. Il perdait tous ses matchs. Et là. Il est passé du côté obscur de la force. Il est passé du côté. De Raven. Il a rejoint son groupe. Et il a remporté. Un match. De manière. Assez. Spectaculaire. Avec cette victoire. Face aux Young Bucks. Dans un match handicap. Tyler Black. John Moxley. Ils sont présents aussi. Très jour. Très dark. Les cheveux. Qui recouvrent le visage. Mais Steve Austin. Va mettre fin. Au bon sentiment. Et au plombage. L'ambiance. De Elite Nest. Puisque Steve Austin. Ce soir. Et bien. Veu botter des tuis. Et pourquoi pas botter. Celui qui lui a coûté. Le titre mondial. A savoir. Bowles Maoni. Qui a changé de camp. Steve Austin. Il veut botter le cul. De Bowles Maoni. Il le dit. Et Polyman. Va arriver. Il va mettre un petit peu de l'ordre. Dans tout ce bordel. Et là. Je vous avance tout de suite. On parle le vrai. On parle le vrai. Polyman. A la mine des mauvais jours. Polyman. Est très agacé. Parce que Raven. L'a trahi. Il l'a trahi. Celui qui l'a toujours protégé. Celui. Qui l'a toujours avantagé. Celui. Qu'il voulait voir comme étant la tête d'affiche de sa fédération l'a trahi. Il a une photo pour le prouver. Cette photo s'affiche sur le titan tronc. C'est une photo de Raven. Avec le président exécutif de la TNA. Bratsu Bratsu. Avec un contrat à la main. Raven. A signé à la TNA. Raven nous quitte. C'est comme ça. Et Polyman l'a su. Cette photo. Qui circule. Paparadis. Polyman est passablement énervé. Mais il accuse Raven d'avoir voulu le tromper. D'avoir voulu partir avec son bien. Le championnat de la Holy Wrestling. Sans rien dire à personne. Sans demander son reste. Polyman voyait Raven comme son fils adoptif. Voyait Raven comme sa tête de gondole. Et il l'a trahi. Trahi pour plus d'argent. Parce qu'ailleurs l'herbe était plus verte. Le pâturage était meilleur. Alors Polyman ce soir. Il va laisser Steve Austin botter des culs. Mais c'est pas le cul de Bolzoma Oni. Que Steve Austin va botter. Ce soir. C'est le cul de Raven. Pour le championnat du monde. De la fédération. Dans un match en cage. Aucune intervention possible. Le public est fou. Complètement. 78 de rating. Tout le monde est excellent. Tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Derrière. Reign et Trinity. Parce qu'on va calmer un peu l'atmosphère. Et ouais. A un moment donné. Reign et Trinity qui font face à Chantal Taylor. Et Nikki Rocks. On a construit ce match la semaine passée. Il est là. Il nous fait un bon 49. Solid 49. Match avec une décente réaction. Descente catch pardon. Mais pas beaucoup de hits. Forcément ce ne sont pas encore des filles. Qu'on a l'habitude d'exposer. Reign et Trinity vont défaire Chantal Taylor. Et Nikki Rocks. En 6 minutes 43. Quand Trinity va défaire Nikki Rocks. Via Pink Fall. Avec le Fall from Grace. En termes d'in-ring work. Trinity a été largement au-dessus de tout le monde. 52 de rating. Reign fait un bon 42. Nikki Rocks est à 35. Et Chantal Taylor est à 36. Reign et Trinity sont qualifiés pour les demi-finales. Et donc apparaîtront dans l'un des deux triple threat matchs. Ce qui permettra à la vainqueur de valider son ticket. Pour être pourquoi pas championne féminine. Guerrière. Amy Weber est avec Bryan Danielson. Amy Weber veut la raison du pourquoi Bryan Danielson a attaqué son partenaire. C'est retourné contre son partenaire. Et a coûté les titres par équipe. A son ami. Bryan Danielson. Nous dit que ça paraît logique. Et que si Amy Weber. N'était pas une petite esservelée. Elle l'aurait compris. Bryan Danielson. A trahi Super Dragon. Parce que Super Dragon n'est pas un gagnant. Super Dragon est un perdant. Qui accepte les défaites à chaque fois. Bryan Danielson il le dit. J'ai vécu cette série de défaites. J'en ai vécu tellement. Et à un moment donné j'ai refusé de perdre. Et je refuse de perdre. Même si les gens ne me respectent plus. Même si ça crée un déshonneur. Même si les gens pensent que je ne mérite pas la victoire. Je m'en fiche. Je ne veux plus perdre un match. Je ne veux plus. Et ce petit Super Dragon. Qu'il aille faire ses bons sentiments ailleurs. Moi je suis là pour marquer. Dans mon empreinte la fédération. Je suis là pour aller gagner tous mes matchs. Pour aller remporter des titres. Et d'ailleurs il interpelle à Raven. Et Steve Austin. Le vainqueur de ce match là. Je viendrai pour lui. Je viendrai pour lui. Je vais l'affronter. Je vais le battre par tous les moyens. Et par tous les moyens. Une fois que je l'aurai battu. Je resterai champion. Brian Danielson. Le message est clair. Il ne veut plus perdre un match. Il ne veut plus que des gagnants dans son équipe. Plus aucune personne qui accepte la défaite. L'échec est impensable. Impensable chez Brian Danielson. C'est clair. C'est net. C'est précis. 53 de rating. Clodio Castagnoli qui fait face à James Keenan. Aka. Bien évidemment Corey Graves. Du côté de la WWE. Clodio Castagnoli qui est présent. Avec bien sûr Randy Piper dans son coin. Et Barbara Blanc. Qui fait quand même. On ne va pas se cacher. Ses débuts. Et plutôt des bons débuts. Aux abords du ring. Puisque c'est notifié juste ici. Bon travail ringside. Pour tout simplement. Manager son frère. Qui fait bien sûr. Aux abords du ring. Et dans un match avec. Une descente réaction de la foule. Et un match de catch. On a plutôt moyen. Clodio Castagnoli. Va bien sûr battre James Keenan. On avait été Divi Asi Senior. Qui était au commentaire. En 10 minutes 29. Via Pinfall. Avec le Ricola Bombe. 49 de rating. Clodio Castagnoli. Et Randy Piper. Qui font toujours une superbe paire. James Keenan. Qui fait une performance de 18. Poupoupoupoupoupoupoupoup. Quand Clodio Castagnoli fait une performance de 60. Au vu des performances de James Keenan. Je pense qu'on va être plutôt satisfait. De ce 52 rating. Victoire de Clodio Castagnoli. Qui prend du momentum. Derrière. Mike Mizanine. Travis Hummel. Et Young Wolves. Sont de retour. Interviewés par Amin Weber. En plein centre du ring. Et oui. Ça faisait depuis fin août. Qu'on ne les avait pas vus. Septembre. Octobre. Novembre. Presque 3 mois. Que les garçons étaient partis loin des écrans. Et Amin Weber. Bah leur demande. Ce qu'ils ont fait quand même. Qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi vous étiez loin des écrans les gars. Et Travis Hummel et Mike Mizanine. Nous expliquent. Surtout Travis Hummel. Parce que c'est lui qui a le micro à la main. Que. Bah. C'était pas par rapport au fait. Que Polyman n'avait pas de plan pour eux. Parce que Travis Hummel. Mike Mizanine. Les Young Wolves. C'est le futur. C'est des superstars les mecs. C'est la leader de la nouvelle génération. Mais c'est simplement que Travis Hummel et Mike Mizanine. Avaient besoin de se ressourcer. Pendant 3 mois. Ils sont partis en vacances. Ils sont partis en vacances. À Mykonos. Ils reviennent bronzés. Les têtes de cul. Tranquilles. Pas de soucis. Ils reviennent bronzés. Et ils nous font défiler. Tout simplement. Les photos du côté de Mykonos. Ils étaient là. Avec les cocktails à la main. Sur la plage. En train de manger. De belles petites choses. En train de boire aussi. Des petits cocktails sympas. Et puis. On les filme aussi. En charmante compagnie. Bien sûr. Bratsu. Bratsu. Avec bon nombre de filles. Et d'ailleurs Travis Hummel. Nous explique que. Bah. Il leur manque une présence féminine. Ces deux beaux gosses. Becky Belles est partie. Becky Belles a fui ses responsabilités. Becky Belles lui a manqué de respect. C'est pas grave. Ils vont trouver mieux que Becky Belles. Et d'ailleurs la semaine prochaine. Ils organisent. Tout simplement une sélection. Pour avoir une nouvelle manageuse. Et ouais. Donc. Ils interpellent toutes les filles. Dans les backstage. Et puis également. Les femmes dans le public. Venez la semaine prochaine. On fait passer des auditions. Pour. Et bien. Choisir notre prochaine manageuse. Peut-être que vous serez. L'heureuse élue. Voilà. Le segment de Mike Mizanin. Travis Hummel. Mike Mizanin. Qui. Performe proprement. J'imagine que Travis Hummel. A relevé un petit peu le niveau 44 de rating. Ça reste un petit segment gentil. Et enfin le main event. Qui nous fait un 88 de rating. Match exceptionnel. Entre Steve Austin et Raven. Dans un match de cage. Aucune intervention. Forcément. C'était impossible de rentrer dans la cage. Polyman avait verrouillé cette cage. Était aux abords du ring. Veillé au grain. Pour pas qu'on intervienne. Et pour que Raven se fasse botter le cul. Polyman a eu ce qu'il voulait. Puisque Steve Austin. Après 16 minutes 37 de combat. Va appliquer son stout de gold stoner. Sur Raven. Et devenir. Le nouveau. Champion de la Hall Elite Wrestling. Steve Austin est donc champion du monde. Et succède. A Dustin Rhodes. A AJ Styles. A Raven. Il est le quatrième champion de la fédération. L'ovation. La célébration. Pour Steve Austin. Les bières. A gogo. Tout va bien. 88 de rating. Raven a été exténué à la fin du combat. Merci Raven. Pour ton beau et loyau service. Bonne chance. A la TNA. TNA. Que l'on ne salue pas. Ces enfoirés. Qui nous piquent. Tous nos talents. Steve Austin. Nouveau champion. Performance de 80 de Steve Austin. Raven qui termine avec un 64. Il n'aura jamais dépassé des 70 au sein de notre fédération. Et Steve Austin want to kick some ass. Avance. Gagne de la hit. Mais c'est certainement là-dessus que se clôture la rivalité. La fin du show. Et 74. Donc de rating. Un show qui bien sûr. Nous fait gagner de la popularité dans les 16 régions. Où nous sommes diffusés. Allez. Les news post AEW Dynamite. Avec Raven qui étend son deal avec la TNA. Contrat exclusif. On le sait. On en a suffisamment parlé. Durant la vidéo des TV rating. Toujours de 0.12. Et Raven. Une dernière opinion. Il nous dit que James Keenan. Ne connecte pas assez avec les fans. Va falloir. Et bien apprendre à ce gamin à travailler. Ne t'inquiète pas mon petit Raven. On va s'en occuper. Show history. Effectivement. 0.12. 93 500 viewers. Un petit peu moins que la semaine passée. En revanche. On a fait beaucoup plus de pèlerins dans les gradins. Et ça forcément c'est bon pour la popularité. Comme c'est bon pour le business. Au niveau de la size. On est à 48 désormais dans le Midwest. Ça monte un petit peu du côté de Puerto Rico. On espère que ça va continuer de monter plus rapidement que ça. Pour atteindre ces styles occultes. Et enfin pouvoir proposer des contrats signés à nos catchers. Parce que pour l'instant. C'est ce qui nous manque. Ça nous évitera de se retrouver dans une situation. Où on se retrouve avec. Et bah CM Punk qui parle à New Japan. On se retrouve aussi avec Raven. Notre champion qui parle à la TNA. Bref. Vous avez compris un petit peu le délire. Aucun incident backstage cette semaine les petits potes. Donc du coup on se retrouve directement pour un petit medal entre Barbara Akinan et James Keenan. Les frères et sœurs à l'écran. Voir s'il peut y avoir une petite alchimie. Histoire de. Et bah voilà. Une belle amitié entre les deux désormais. C'est sympa. Ça va permettre de faire augmenter le backstage rating. Je m'en vais booker le show de mon côté. Et puis comme d'habitude. Et bah on va en parler juste après. Histoire de débriefer ce qui s'est passé. Nous voilà partis les gens. Pour le troisième AEW Dynamite du mois de novembre 2006. Nous sommes au ED. James Sandstone, Seavich Center devant 5878 pèlerins. Presque les 6000 dans l'arène. Vous inquiétez pas. On va certainement les atteindre à l'issue de cette vidéo. Et nous démarrons le show avec un énorme 98. Et Steve Austin qui rentre sur le ring. Qui ouvre le show. Ceinture sur l'épaule. Sous les acclamations de la foule. Il bata fait des fucks à tout le monde. Il balance des canettes dans les gradins. Il boit de la bière. Tout le monde est heureux. Steve Austin est dans le ring. Steve Austin est présent. Steve Austin est le champion. Il est là. Et il veut surtout, surtout, défendre sa ceinture. Ne reculer devant aucun challenge. Parce que lui, ce n'est pas Raven. Il veut de la compétition. Et il n'a peur de rien. Christopher Daniels va l'interrompre. Christopher Daniels qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment. Et depuis, quelque part, sa défaite. Et bien face à Raven pour le titre mondial. Christopher Daniels qui a pas échangé. Il n'a plus sa tenue de prêtre. Non, non, Christopher Daniels est redevenu un peu le Fallen Angel que l'on connaissait du côté de la All Elite Wrestling irréel. Et Christopher Daniels, il s'est posé les bonnes questions ces quelques dernières semaines. Lui, l'ancien double champion du monde. Ce côté prêtre, ça ne lui a pas réussi. Ça ne lui a pas réussi. Il n'a pas réussi à juger les péchés des uns et des autres. Parce qu'il n'était même pas capable de juger les siens, ses propres péchés. Et donc Christopher Daniels a laissé sa tenue de prêtre loin, très très loin de lui. Il est de nouveau le Fallen Angel. Et le Fallen Angel est un vaincu au sein de la All Elite Wrestling. Logique. Et il veut aujourd'hui son opportunité au titre. La foule est chaude. La foule ne demande que ça. Et Steve Austin accepte. Steve Austin, Christopher Daniels dans le Main Event pour le championnat du monde de la All Elite Wrestling. Ça vous place le truc, déjà. Ça vous place le truc. Brian Danielsson contre Cole Cabana. Premier match de Brian Danielsson en tant que heel. Réellement établi au sein de la Fédération. 65 de rating. Très solide. Match de décembre. Brian Danielsson va vers sur Bad Cole Cabana en 7 minutes 19 via soumission avec le Castle Mutilation. 69 de performance in ring pour Brian Danielsson. 37 pour Cole Cabana. C'est anecdotique. Mais ce qui est très intéressant, c'est ce qui va se passer juste après. Avec Amy Weber qui veut les impressions de Brian Danielsson. Mais Brian Danielsson n'aura pas le temps de les donner. Et puisque Super Dragon le coupe tout de suite en disant que personne n'a envie d'entendre ce qu'a dire Brian Danielsson. Ce qu'a envie de voir la foule. C'est Super Dragon qui va botter le cul à Brian Danielsson. Au prochain pay-per-view. A Blood & Guts. Parce que Super Dragon, au-delà du fait que son ami ait changé. Au-delà du fait que son ami, quelque part, ait renié ses principes. Ce qui l'emmerde le plus dans tout ça, c'est que son ami s'est retourné contre lui. Lui coûtant les titres par équipe. Super Dragon insiste. Il est venu sous la demande de Brian Danielsson au sein de la Holy Tracing. Il ne voulait pas forcément être là, présent. Mais il l'a fait pour son ami. Et son ami lui a planté un coup de poignard dans le dos. Et il va lui faire payer. Et à l'issue de ce match à Blood & Guts. Qui va être un match d'homme. Un match dur. Super Dragon nous explique deux choses. De une, qu'il va faire revenir Brian Danielsson sur Terre. Qui va nous redonner le vrai Brian Danielsson. Et deuxièmement, qu'après la branlée que Super Dragon va lui infliger. Brian Danielsson sera obligé de l'admettre et de vivre avec. Super Dragon énervé, excédé du comportement de Brian Danielsson à son non-contre. Super Dragon qui a fait un super boulot d'improvisation. Tout comme Brian Danielsson. C'est à souligner Brian Danielsson qui a performé plutôt bonnement dans ce segment. Derrière, Becky Belles est présente backstage en tenue de ring. Elle se prépare pour son match. On lui a dit depuis 2-3 jours, tu vas aller catcher. Tu vas faire ton triple threat match. Faire ta demi-finale. Prépare-toi. Et Becky Belles se prépare à son match face à Gay Kim et face à Trinity. Sauf que Paul Eman, bien embêté, lui annonce qu'elle ne va pas catcher ce soir. C'est Jazz qui va catcher ce soir. Jazz toute sourire. Et Paul Eman annonce à Becky Belles que Jazz va catcher contre Gay Kim et Trinity. Les opposantes supposées de Becky Belles. Donc ce qui veut dire que Becky Belles avait prévu ses matchs. Elle avait commencé à se préparer. Regarder des vidéos. Et Jazz lui coupe l'herbe sur le pied. Et Becky Belles, elle commence à essayer de répliquer. Jazz, lui, la coupe tout de suite. Elle lui dit, écoute, tu as été une bonne partenaire. Tu as fait ton travail. Tu as fait ta part du boulot. Tu as permis à Jazz, à l'ancienne championne féminine et la prochaine championne féminine, de se qualifier. Tu as eu ton utilité maintenant. Jazz prend la place. Et toi, tu vas attendre. Communément, très gentiment. Ton tour la semaine prochaine. Moi, je m'en vais en finale. Reste à savoir si toi, Becky Belles, tu pourras me rejoindre. Autant vous dire que Becky Belles, elle n'a pas trop apprécié. Jazz, elle s'en va toute sourire. 55 de rating. The Tinar Idols qui font face au Briscoz. Ils s'étaient déjà affrontés le mois dernier, mais on recommence. Ça avait fait un match plutôt décent. Et les Tinar Idols vont affronter les Briscoz et battre, bien sûr, Mark et Jay. Il ne faut pas déconner. Les Tinar Idols qui, en 9 minutes 13, via Kip James, vont défaire finalement les Briscoz. Quand notre ami Kip James va faire son fameuseur sur Mark Briscoz. Après 9 minutes 13 de combat, rien à signaler, Kip James au-dessus de tout le monde en termes de performance in the ring. 82, oui, ça a bien décollé. 48 pour Mike Burton, ça devient de plus en plus intéressant. 36 et 34 pour les frères Briscoz. Mike Mizani et Travis Simmel qui sont dans la salle de réception qu'ils avaient dressé, qu'ils avaient tout préparé pour, eh bien, tout simplement, le casting, l'audition pour trouver une nouvelle manageuse. Et ils ne trouvent personne dans la salle. Joey Styles est là. Ils regardent un peu Mike Mizani et Travis Simmel d'un air désolé. Et Travis Simmel et Mike Mizani vont vers lui, furieux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça se fait qu'il n'y ait personne ? Tu ne vas quand même pas me dire que tu n'as pas fait ton boulot, Joey Styles, parce que Mike Mizani et Travis Simmel ont chargé Joey Styles de mettre en place ce rendez-vous, cette audition. Les tables sont dressées, il y a du champagne de partout, il y a des ballons, des confettis. C'est un événement, tu vois, prouver la prochaine manageuse des Young Wolves. Et Joey Styles, bien embêté, il n'y a personne qui est venu. Et Travis Simmel, au loin, envoie l'affiche. Et là, il pète les plombs. Il dit, mais attends, hey Joey, qu'est-ce que ça fait ? T'as mis l'événement à la semaine prochaine. C'était cette semaine que c'était censé se tenir. Et t'as mis l'événement à la semaine prochaine. C'est normal qu'il n'y ait personne. Mike Mizani, excédé, Travis Simmel aussi, vont prendre le gâteau, qui était censé être le gâteau du dessert, et vont le balancer dans la gueule de Joey Styles en vengeance. Voilà. Et il donne rendez-vous Travis Simmel et Mike Mizani à toutes les jolies nanas du coin la semaine prochaine pour l'audition. 42 drinking. Petit segment, gentil et tout va bien. Pas de soucis, pas d'angoisse. Trinity, Gay Kim face à Jazz. Triple Threat Match, qui pourra aller prendre le premier ticket pour être challengeuse numéro 1 au titre féminin de la fédération, laissé pas grand par Ayo Song Kong. Et bien c'est Jazz, qui dans un match décent, va défaire Trinity, et Gay Kim, dans cette minute 31, quand elle fera le tomber sur Trinity. Avec son Jazz Singer, 54 de rating, rien à signaler, si ce n'est que Trinity nous quitte. Elle va à la TNA. Voilà, ces enfoirés continuent à nous prendre nos talents, tout va bien. Jazz est donc la première qualifiée pour la finale, et aura son opportunité pour le championnat féminin. Joey Stiles, Randy Savage, toujours une super chemistry, 45 de performance in ring pour Trinity, 37 pour Gay Kim, et 51 pour Jazz. Comme quoi on a peut-être fait le bon choix, en l'avenant en finale. Et enfin le Main Event, qui nous fait un 86, un énorme 86. Match exceptionnel, où Steve Austin et Christopher Daniels vont faire un match nul. L'arbitre va prononcer une double disqualification au bout de 10 minutes 20. Les performances sont énormes, 90 et 79, 90 Steve Austin. Sauf que, durant le match, un homme masqué, vêtu de noir, a attaqué les deux hommes, et a poussé l'arbitre à signer une double disqualification. Quel est cet homme ? Cet homme, après avoir passé à Tabas, Steve Austin et Christopher Daniels, découvre enfin son visage. Et c'est nul d'autre que Kevin Nash, qui est All Elite Wrestling. Il appelle de la main ses collègues, ses nouveaux alliés, qu'ils sont d'autre que l'ancien Elite Nest, Tyler Black, John Moxley, Bulls Maoni. Ils sont désormais sous la houlette, à ce qu'on en croit, de Kevin Nash. Kevin Nash qui fait signe à Tyler Black et à John Moxley de regarder ce qui va se passer. Il va demander à Bulls Maoni de descendre du ring, d'aller chercher des tables. Et ils vont faire passer Christopher Daniels et le champion Steve Austin à travers les tables. Kevin Nash, étant l'élite, Kevin Nash a pris le contrôle du Nest. 80 de rating. 83 de note général. Je pense que c'est le meilleur show de l'histoire de notre fédération. Celui-là, il a clairement envoyé du bois. Les nouvelles post-AEW Dynamite, avec d'abord Jeff Risco qui se plaint de son booking. Et oui, il va falloir le booker de manière un peu plus consistante, parce qu'il n'arrête pas de perdre des matchs. C'est vrai, mais en même temps, t'es pas trop pour l'instant dans les plans, mon petit Jay. 0.12 de TV rating du côté de Dynamite, cette semaine, et Christopher Daniels qui nous dit que Mike Barkton ne sait pas vendre les coups. Il va falloir lui apprendre à travailler correctement. Pourquoi pas, mon petit Christopher Daniels, je prends en compte tes décisions et surtout tes opinions, puisque tu fais partie quand même des garçons qui savent de quoi il parle. C'est vrai que Mike Barkton, pour l'instant, ne me fait pas des performances extraordinaires, mais à sa décharge, il est toujours blessé, si je ne dis pas de bêtises. Yann Rotten qui revient dans 46 jours, ça va être pas mal. Je vais peut-être pouvoir former des Rotten Brothers. Ça sera intéressant, sachant que je ne fais plus rien d'Axel. C'est vrai que depuis le début, depuis qu'il est parti, l'autre, c'est une misère pour booker l'un des deux. De toute façon, je les avais pris ensemble, je ne les avais pas pris pour les séparer. Vous me direz, c'est normal. Bon, show history. 0.12, 92 180 viewers, c'est un petit peu moins que la semaine dernière, mais on fait un petit peu plus de viewers cette semaine, et j'espère qu'on va surfer sur le 83 des familles, pour finalement avoir le show suivant, et passer, je ne sais pas moi, les 6000 pèlerins, et également gagner de l'importance aussi dans les régions des Etats-Unis, qui nous permettraient d'arriver très rapidement à cette size occulte. C'est aussi pourquoi Kevin Nash est arrivé de manière précipitée du côté de la Hall Elite Wrestling, pour qu'on puisse gagner ses points d'importance, qui pour l'instant nous fait encore un petit peu défaut. On se retrouve les copains dans les backstage du Go Home Show d'AEW Blood & Guts, directement pour un medal, puisque pas d'incident à traiter cette semaine a priori. Tout le monde a été sage dans les locker rooms, et donc on va tenter un petit medal entre Barbara Akinad et Travis Huell. Barbara Akinad qui vient juste d'arriver dans la fédération, à qui on avait déjà essayé de faire un medal positif, avec son frère Kepfeb, James Kinnad, ça avait plutôt bien marché, on va voir si avec Travis Hummel qui s'entend avec tout le monde, ça peut aussi fonctionner. Et bien pas d'effet particulier pour le moment, au moins on aura essayé. Je book ce Go Home Show d'AEW Blood & Guts, et on se retrouve tout de suite pour en discuter. Nous voilà parti les copains pour le Go Home Show d'AEW Blood & Guts, dernier pay-per-view de notre année 2006. Nous sommes OED, Jamestown Seavich Center, devant 5 414 personnes. Nous démarrons le show avec une promo de Paul Eman, qui dans un premier temps nous annonce le main event de ce soir, le main event du Go Home Show d'AEW Blood & Guts, qui confrontera Bobby Roode et Brian Danielson d'un côté à Super Dragon, et Claudio Castagnoli de l'autre. On sait que Super Dragon et Brian Danielson vont s'affronter à Blood & Guts pour régler les comptes après ce qui s'était passé, notamment face aux Teen Idols, et on sait également que Claudio Castagnoli va décider une nouvelle fois Bobby Roode, cette fois-ci pour le titre de la TNT, mais ce n'est pas la seule annonce de Paul Eman. Paul Eman nous annonce également, et bien que Steve Austin, après l'attaque de Kevin Nash sur ce dernier, la semaine passée, est blessé, et forcément il s'attend à ce que ce dernier ne soit pas apte à combattre, et forcément il donne rendez-vous à Steve Austin du côté d'AEW Blood & Guts pour rendre le titre vacant. Kevin Nash forcément va faire son apparition, Kevin Nash qui sous une lumière très faible, présent sur la rampe, assis sur une chaise, micro à la main, va commencer à interpeller Paul Eman de loin, en disant bon, si notre ami Steve Austin n'est pas apte à combattre, ce qui pourrait être tout à fait le cas, étant donné que je lui ai fait passer un sale quart d'heure la semaine dernière, et bien au-delà de rendre le titre vacant, il faut me le donner ce titre, il faut me le donner sur tapis vert, parce que je suis la nouvelle force dominante, je suis le Dark Angel, l'ange noir de cette fédération. D'ailleurs on commence la storyline The Dark Angel qui débute avec ce segment, vous vous doutez bien que Paul Eman ne va pas être d'accord, puisque Paul Eman nous dit que, et bien un championnat ça se gagne, ça se gagne et qu'il y aura un match, et que pour l'instant dans ses plans, c'est Kevin Nash face à Christopher Daniels, Christopher Daniels qui s'est fait un peu couper l'herbe sur le pied, à cause de l'intervention de Kevin Nash la semaine passée, dans son match face à Steve Austin, où le titre était en jeu, donc dans les plans initiaux de Paul Eman. Notre ami Steve Austin va rendre le titre vacant au début de show à Bloody Guts, pour qu'un nouveau champion soit sacré dans le main event, soit Kevin Nash, soit notre ami Christopher Daniels, en tout cas c'est les plans de Paul Eman. Le show démarre super bien, 73, plutôt un bon début. Euh, non. Derrière, El Géricchio face à James Keenan et Tommaso Chiempa. Oui, ça y est, on va faire les débuts, donc de ces deux petites individualités, qui est rapporté, donc, dans le clan de l'ami des DBSC seniors, d'ailleurs, je pense qu'on va renommer cette équipe les Mollymans, histoire d'être un petit peu raccord, et dans un match plutôt pauvre, puisqu'il est défini comme tel, même si ça fait quand même un 52 assez correct, El Géricchio vont bien sûr battre James Keenan et Tommaso Chiempa, après 10 minutes 14 de combat, quand Kevin Stine va défaire James Keenan via pinfall, avec le go home driver, en termes de performance in ring, vous imaginez bien que Kevin Stine a porté tout le monde sur ses épaules, un 61 plutôt sympathique, El Géricchio est un petit peu à la traîne, 39, un peu du mal à faire des performances régulières, 36 pour Tommaso Chiempa, et 25 pour James Keenan, bien sûr, il va falloir construire petit à petit cette équipe, et surtout construire la réputation de James Keenan, d'ailleurs Barbara Keenan fait du bon boulot à ringside, mais ce qui est intéressant, ou pas d'ailleurs, puisque ça fait qu'un 46, c'est que derrière El Géricchio et Kevin Stine, surtout Kevin Stine, micro à la main, va confronter, et bien, James et Mike Barton, les Teen Idols, en disant, bon les gars, vous n'avez pas de challenger, du coup pour Blood and Guts, puisque l'ami Brian Danielson et Super Dragon vont régler leur compte après ce qui s'est passé il y a deux semaines, et donc nous, on est frais dispo, frais dispo pour vous affronter, surtout qu'on est les derniers à avoir battu, enfin après vous, les anciens champions du monde, et oui, ils avaient battu Brian Danielson et Super Dragon, donc ils sont légitimes, selon leur dire, et forcément le public pousse dans ce sens, ce qui va faire venir Kip James et Mike Barton, qui vont bien sûr accepter le challenge, genre bon babyface, et donc on aura les Teen Idols face à El Jericho pour les championnats du monde par équipe du côté de Blood and Guts, samedi prochain. Kip James qui fait du très bon boulot, contrairement à Kevin Sting, qui a été terrible pour aller en dehors du script. Derrière, une petite confrontation backstage, avant le dernier freeway, donc pour prendre la place potentiellement de finaliste pour devenir première championne féminine, enfin nouvelle championne féminine, donc de la Hall of the Tracing, d'ailleurs j'avais dit plein de conneries lors des précédentes séquences, Jazz n'a jamais été championne féminine au sein de la fédération, j'ai confondu avec Jacqueline Moore bien sûr, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il y a un dernier spot et bien à prendre pour affronter Jacqueline Moore Jazz, petit absus décidément, du côté de Blood and Guts et forcément, et bien Amy Weber veut d'abord les impressions de Nighty Nightart, Nighty Nightart qui s'apprête à répondre à Amy Weber, mais elle est coupée directement par Becky Belless qui ne veut pas entendre une nouvelle fois Nighty Nightart nous rabâcher les oreilles comme quoi, voilà, elle est allée dans le donjon des arts, elle a ramené son oncle Bret Hart, elle s'est entraînée, elle a travaillé dur pour avoir son opportunité, pour bien performer, nanani nananère, c'est bon on a compris, et cette fois-ci, ce que les gens veulent vraiment voir, et ce que les gens veulent vraiment entendre, et bien c'est les impressions de Becky Belless, seulement, Reyne va passer par là, Reyne va dire que, on s'en fiche complètement de Nighty Nightart et de Becky Belless qui intéresse les gens, c'est Reyne et son charisme et son magnétisme, et elle va le prouver encore un peu plus quand elle aura gagné le match, qui est juste là maintenant, tout de suite, après ce segment, un segment assez random, mais bon, ça fait le taf, c'est ça qu'avec la vision féminine pour l'instant, on n'a pas des stars à proprement dit, donc il faut faire avec ce qu'on a. Le match, mon dieu, il nous fait un 34, c'est dégueulasse, bon, en même temps, Becky Belless, c'est toujours des performances dégueulasses, c'est pourtant, en basique psychologie, elle n'est pas si mauvaise, mais il nous fait des notes de merde, on a Tinaidart, c'est 37, 36 pour Reyne, c'est dégueulasse, je ne sais pas trop ce qui pénalise ce segment et ce match, parce que le Dortch, je n'arrive pas à l'activer, donc dans un match, plutôt dégueulasse, puisque terrible, il est défini comme tel, avec pas du tout de hit, c'est Nighty Nightart, qui va défaire, Philippine sur Becky Belless, 34 de rating, Nighty Nightart est donc, challengeuse numéro 1, et donc, rejoint en finale, pour couronner une nouvelle championne féminine, et bien, Jazz, on aura Jazz contre Nighty Nightart, pour le championnat féminin, samedi prochain, la finalité est importante, le contenu, on repassera, et derrière, le main event, tout fait, un 68 assez timide, je pense que la note globale du show, va forcément en pâtir, mais bon, écoutez, ce n'est pas non plus une note dégueulasse, même si je m'attends quand même, à passer plus régulièrement les 70, c'est même minimum les 70 maintenant dans le main event, Claude Castagnoli et Super Dragon, qui font face à Bobby Roode, et Brian Danielson, et dans un match, avec une grande hit, et du bon catch, et bien, c'est Bobby Roode et Brian Danielson, qui vont défaire Claude Castagnoli et Super Dragon, en 15 minutes 46, quand Bobby Roode, va défaire Super Dragon, via Pinfall et le Routeplex, après la distraction, vous vous en doutez bien, de Ted DBSC Senior, toujours de très bons commentaires, par rapport à la performance de Roddy Piper, aux abords du ring, plutôt comme pour Ted DBSC Senior, Claude Castagnoli, Roddy Piper, ça marche toujours aussi bien, tout va plutôt bien, au niveau des performances in ring, on a 59 pour Super Dragon, 61 pour Claude Castagnoli, 69 pour Brian Danielson, et 57 pour Bobby Roode, où effectivement, c'est peut-être encore, genre d'affiche un petit peu, trop light, encore pour le main event, mais voilà, on va se contenter malgré tout, victoire des Hill, Bobby Roode et Brian Danielson, qui prennent forcément, du momentum, et un petit avantage psychologique, face à leurs adversaires, et bien de samedi, on verra bien comment, les choses vont évaluer, d'ici le pay-per-view, et 62 de rating global, ce qui n'est pas forcément, extraordinaire, extraordinaire, mais le show quand même, et notre fédération, gagnent de la popularité, dans les 16 régions, où nous sommes diffusés, 0.11, les petits potes de TV rating, soit beaucoup moins, que la semaine passée, puisque vous voyez, c'était 0.12, la semaine passée, on a perdu pas mal de viewers, 6000 viewers, pour être tout à fait précis, dans les gradins, c'est un petit peu moins présent, également, on va essayer de remettre l'église, au milieu du village, bien sûr, lors de Blood and Guns, c'est normal, en même temps, cet écart, au niveau du broadcasting, et de la tendance, au niveau du broadcast, puisque c'est vrai, qu'on perd quand même, effectivement, pratiquement 20 points, tout va bien, pas de soucis, pas d'angoisse, bref, on va essayer de remettre ça, en place, et surtout remettre l'église, au milieu du village, pour ce dernier pay-per-view de l'année, que j'attends, et j'imagine, comme vous, avec impatience. Le regretté, Djé Brisco, qui nous demande une augmentation, de sa casque, on va voir ce qu'on peut faire, pour lui, il travaille particulièrement, pour 440 dollars, par apparence, moins des 690, qu'il pense valoir, donc il veut, et bien 250 dollars, donc de paix en plus, tu sais quoi, je suis d'humeur, plutôt bonne, joyeuse, en cette fin de soirée, et je vais lui donner, sa paix complète, voilà, 250, Djé Brisco est content, de ma décision, comme ça, il n'aura aucune raison, de faire la gueule, on sait que les Brisco, de manière générale, en tout cas dans notre fédération, ils ont tendance quand même, à se plaindre de manière régulière, là, ils n'en auront pas l'occasion. Après Djé Brisco, les gens, c'est Keep James, la moitié des champions du monde, par équipe, qui veut également, une revalorisation salariale, il travaille pour, mail 790 dollars de l'apparence, moins des 2460 qu'il vaut, il veut 670 dollars de plus, on va lui donner 75% de ce qu'il demande, normalement, il n'y a pas de raison, il ne va pas nous faire la gueule, non, ça va, il faisait déjà la gueule, il est toujours ennuyé, pourtant, il y a beaucoup plus de plus que de moins, mais le garçon continue à faire la gueule. Qu'est-ce que tu veux ? Tu es champion du monde par équipe, je te file une augmentation de salaire, 75% de ce que tu veux, tu es champion, et en plus, tu te permets de faire la gueule, bref, le gars, il a tout compris, des pourris gâtés, des enfants gâtés, ces gens-là. On est dans les backstage, les gens, d'AEW, Blood and Guts, dernier pay-per-view de notre année 2006, et vous le voyez, ça clignote rouge, il y a des incidents à traiter, on va tout de suite voir, eh bien, ce qu'il en est, j'espère que ça ne sera pas des mauvais incidents, Roddy Piper, alors ça, j'ai très peur pour Roddy Piper, voilà, il a trop bu, malheureusement, Roddy Piper, il n'est pas en condition de travailler, c'est pas comme si que le 2 Castagnoli avait un match important, et que j'avais un peu besoin de lui, eh bien, c'est une amende, voilà, c'est une amende, Bret Hart est content de ma décision, pas Kevin Nash, parce que Kevin Nash n'aime pas l'ami, Roddy Piper, rien de très marquant par rapport à ça, t'as mis Linskitch, tu peux être sûr que c'est pareil, voilà, papa, allez, trop bu, merci, au revoir, pas en condition de travailler, allez, merci, une petite amende, elle améliore son comportement, elle est contente de ma décision, tout va bien, Bret Hart aussi, il s'aime bien, tout roule, Brian Kendrick, Thomas DeCempa, dis-moi que c'est pas mauvais, oh putain, oh là 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 là, Brian Kendrick qui s'est causé beaucoup de hits dans les backstage, apparemment il a fait une blague de mauvais goût sur Thomas DeCempa, ça lui a pas plu, et derrière ça, ça s'est déclaré en baston, la suite des hostilités, je pense que, je pense que je vais faire une petite step overrace, voilà, rien ne résulte de ça, c'est pas bien méchant, en espérant que ça ne se reproduise pas, les incidents backstage sont positifs, on a perdu, on a perdu 8 points, 8 points d'un coup, 83, on est à 91, 83, tout va bien dans le meilleur des mondes, j'espère simplement que le show va bien se passer, je boucle ça de mon côté, et on en parle juste après. Nous voilà parti les copains pour AEW Blood & Guts, dernier événement spécial de notre année 2006, dernier des 4 pay-per-views annuels, bien sûr, nous sommes au aidé Jameston, Cevitch Center devant 6000 pèlerins, tout rond, et oui, on aurait voulu faire plus précis, on n'y serait pas arrivé, et nous démarrons avec un 83, sa maman pour le segment d'ouverture, un segment qui va être ouvert par Paul Heyman, qui va bien sûr souhaiter la bienvenue à tous les fans de la Holy Wrestling, venus en Londres, au MD Jameston Cevitch Center, pour le dernier gros événement pay-per-view de cette année 2006, de la All Elite Wrestling, il invite bien évidemment Kevin Nash et Christopher Daniels, à venir dans le ring, les deux arrivent, Paul Heyman commence à faire son petit speech, comme quoi, ce soir dans le main event, et bien ça sera Nash contre Daniels, pour le championnat du monde, que Steve Austin va rendre au vacant, maintenant, tout de suite, via ce segment, il l'a croisé dans les backstage, Steve Austin va rendre vacant, la ceinture, et Nash et Daniels vont pouvoir s'affronter, pour le gain du championnat du monde, dans le main event, Steve Austin arrive, les bris de glace, le monde qui se lève comme un seul homme, a sa cri dans tous les sens, notre ami Steve Austin, qui arrive avec une minerve, puisque blessé au niveau de la nuque, suite à l'attaque de Kevin Nash, qui avait passé à travers la table, Steve Austin s'approche bien sûr de Paul Heyman, Paul Heyman qui va prendre la ceinture, en tout cas, il va essayer de la prendre, mais Steve Austin, tu vois, la retient, la retient, la retient, et au bout d'un moment, Paul Heyman va quand même arriver à la prendre des mains, de Steve Austin, mais il va quelque part s'égarer, deux petites secondes, du regard vers la foule, et Steve Austin va en profiter, pour appliquer un stoner sur Paul Heyman, avec la minerve, le public est fou, il reprend son titre, il prend le micro qui était tombé par terre, et il dit ce soir, blessé, pas blessé, je m'en fous, cleared, pas cleared, apte, pas apte, match sanctionné ou non, je vais te botter le cul, en parlant de Kevin Nash, et je vais également te botter le cul, Christopher Daniels, même si j'ai beaucoup de respect pour toi, les gens sont en total délire, Steve Austin sera dans le main event ce soir, dans un triple threat, pour défendre son titre face à Kevin Nash, et à Christopher Daniels, comme ce qu'il annonce, comme étant le plus gros match qu'on ait jamais fait, au sein de notre All Elite 83, pour démarrer les hostilités, derrière Brian Davidson contre Super Dragon, j'ai mis ça en style de show, 76 de rating, les deux anciens partenaires, qui ont envie de régler les comptes, surtout Super Dragon, suite aux agissements de Brian Davidson, malheureusement pour Super Dragon, dans un match avec une grande hit, et du bon catch, après 17 minutes 0,9 de combat, c'est Brian Danielsson, qui va remporter la victoire, via soumission, avec le Castle Mitzelation, après avoir apparemment triché, à un certain moment, dans le dos de l'arbitre, c'était pas toujours très clean, mais encore une fois, l'arbitre ne s'en est pas rendu compte, que le public forcément eut, Super Dragon, vous imaginez bien qu'il est, mais vénère de chez vénère, Brian Danielsson, remporte, bien sûr, cet affrontement, face à son ancien partenaire, 76 de rating, magnifique, performance de 71, pour Brian Danielsson, Super Dragon, un peu en dessous, bien évidemment, en ce qui concerne, les matchs, 1 and 1, Joey Styles, Travis Hummel, Mike Mizanin, qui sont dans une salle, bien décorée, beaucoup de ballons, des confettis, il y a de la musique, il y a des jolies filles, et Travis Hummel et Mike Mizanin, qui s'apprêtent à manger, en tout cas, le gâteau qui est positionné sur le centre de la table, se félicitent de l'influence qu'il y a eu pour cette audition, pour leur trouver une nouvelle manageuse, il y a eu Lizzie Valentine qui était présente, d'autres filles, bien évidemment, et puis, il y a surtout Maryse, Maryse qui leur a fait beaucoup, beaucoup d'effets, on ne va pas se le cacher, Maryse qui débute au sein de notre O'Lily Trestling, une tenue sexy, une jolie blonde, à forte poitrine, beaucoup d'attributs, bref, ça a beaucoup plu à Mike Mizanin et à Travis Hummel, peut-être que Mike Mizanin plus tard aura des enfants avec Maryse, plus tard, on ne sait pas, peut-être que ça le fera comme idéal, en tout cas, je leur laisse une chance de peut-être se faire une belle histoire d'amour, mais ce qui est sûr, c'est que Travis Hummel et Mike Mizanin ont choisi Maryse Oulet, enfin Maryse tout court, d'ailleurs, au sein de notre fédération, et ils vont porter un toast à Maryse, leur nouvelle manageuse et arrive Becky Belles. Becky Belles, elle n'a pas trop apprécié les propos de Travis Hummel et de Mike Mizanin qui n'ont pas hésité à dire que Becky Belles n'avait pas assumé, n'avait pas fait son travail et surtout n'était pas compétente et qu'il trouverait mieux. Et ça, Becky Belles, elle l'a eu un peu en travers de la gorge, elle relook un peu Maryse, effectivement, elle est belle, mais elle est fake, elle est complètement fake, les seins sont refaits, les pommettes, tout, tu me diras que Becky Belles c'est pas mieux, mais l'insulte un petit peu et ça ne plaît pas non plus à Maryse qui finit par être un petit peu vénère, qui a envie de s'en prendre physiquement à Becky Belles. On a Mike Mizanin et Travis Hummel qui essayent de retenir Maryse Oulet pour pas qu'elle saute à la gorge de Becky Belles et puis Becky Belles qui, dans la confusion générale, va prendre le gâteau et va vouloir le foutre sur la gueule de Mike Mizanin et de Travis Hummel, elle prend deux parts de tarte et en fait, c'est Maryse Oulet qui va se la prendre. Elle est de part de tarte, elle va finir avec plein de chantiers sur le visage et dans les cheveux. Bref, ça finit très très mal ce segment. Becky Belles a ruiné complètement leur célébration de nouvelles manageuses et de nouvelles membres des Young Wolves pour Travis Hummel et Mike Mizanin. Bref, petit segment à 45. Ça reste plutôt sympathique même si la gimmick de Maryse Oulet est à retravailler puisqu'elle est complètement dégueulasse. C'est d'ailleurs, j'ai créé une story I'm Maryse better than Becky bien sûr avec trois points d'interrogation. Derrière, Elgérie Kéo contre les Teen Idols. Match décent entre les deux équipes plus que décent, 75 de rating. Alors, pas forcément de hit apparent parce que c'est deux équipes face mais quand même de la grosse compétition dans le ring avec un match qui aurait duré 18 minutes 0,9. Je pensais vraiment que ça allait peut-être trop long. Finalement, le match n'a pas trop pâti de la durée. Match de 18 minutes 0,9 qui va être remporté par les Teen Idols face à Elgérie Kéo. Et oui, Elgérie Kéo continue à échouer lors de la dernière marche. Match complètement clean remporté par les Teen Idols quand, eh bien, Elgérie Kéo va se prendre le pin par Keith James via le fame et soeur. Les Teen Idols font donc leur première défense du titre des championnats du monde par équipe en termes d'inreworks. Keith James a été bien sûr au-dessus de tout le monde qui vit ici à 64. Elgérie Kéo fait un 43 plutôt décent, 78 pour Keith James et Mike Barton qui malgré sa blessure fait quand même un 50 plutôt solide. Les Teen Idols sont toujours les champions du monde par équipe. Derrière, Amy Weber est en backstage avec Nightingale d'Art et Bret Hart. Et Nightingale d'Art, elle nous explique que c'est l'opportunité de sa vie. Elle s'est entraînée ces derniers mois loin des écrans de télévision, Donjon des Arts, à la dure avec Bret, son oncle et désormais nouveau mentor. Et aujourd'hui, elle a l'occasion d'à nouveau étendre le pédigré, le palmarès de la Art d'Anaestie et du Donjon des Arts. Et forcément, tout ça est coupé, ses bons sentiments sont coupés par Jazz qui félicite Nightingale d'Art bien sûr d'être allée jusque là mais là, il n'y a que les vraies championnes, les femmes fortes qui peuvent aller chercher cette ceinture et Nightingale d'Art elle est trop gentille, elle est trop tendre. Même Bret Hart le sait et ce soir, ça ne suffira pas, Jazz repartira championne. 55 de rating. Segment plutôt correct. Le match suit, enfin, je vais dire le match suit, non, match TNT du championnat TNT qui arrive, j'étais surpris de la note, j'allais dire le match suit, ça me fait un 62. Match féminin qui me fait un 62. Oula, extraordinaire. Bon, là pour le coup, je suis déçu. Claudio Castelli, Bobby Roode, 62 de rating, je m'attendais quand même un petit peu à mieux. Match quand même avec une grande hit et du décent catch. Un match de 13 minutes 32. Bon, c'est assez correct en termes de durée, on leur a laissé un petit quart d'heure. Bobby Roode va défaire Claudio Castelli en 13 minutes 32 via Pinfeld avec le Northman Marriott après la distraction de Ted DiBiassi Senior. Et oui, il fallait bien s'en douter. Roddy Piper n'était pas présent aux côtés de Claudio Castelli parce qu'il avait trop bu ce soir. On aura l'occasion peut-être d'en reparler et puis surtout de faire avancer la storyline avec cet événement-là. Toujours du très bon boulot de la part de Ted DiBiassi Senior. Claudio Castelli qui fait une performance de 56. Bobby Roode, 58. Claudio Castelli peut-être un petit peu en dessous de ce que j'attendais et la storyline hominem avance grâce à ce segment sans gagner de hit. Bobby Roode est toujours le champion secondaire de la fédération. Jazz contre Nightingale et d'Arts. Eh bien écoute, c'est pas si mal, ça fait quand même un 56. Bonne note malgré tout. Jazz contre Nightingale et d'Arts, match décent, pas beaucoup de hit apparentes puisque la division féminine, on le sait, on n'a pas de stars. C'est très compliqué de construire cette division féminine. J'ai l'impression de me retrouver dans le cas de la Holiday Wrestling IRL il y a quelques années parce que maintenant on a quand même des filles qui sont présentes. Il y a Tony Storm, il y a bien sûr Saraya. C'est bon, c'est pas une surprise. Spoiler alert. Donc c'est vrai qu'on a quand même la star power dans cette division féminine, en tout cas plus qu'avant IRL. Mais c'est vrai que j'ai l'impression de me retrouver dans la position de la Holiday Wrestling IRL il y a quelques années avec zéro star et tout à construire. Mais ça fait quand même des matchs décents et dans un match décent de 6 minutes 47 seulement, Jazz va défaire Nightingale d'Arts après avoir utilisé de manière pas réglementaire les cordes comme appui lors du tombé. Notre ami Earl Hebner ne s'en est pas rendu compte et Jazz remporte donc le championnat féminin et donc la nouvelle championne féminine de la Holiday Wrestling des performances de 54 pour Jazz et des performances de 40 pour Nightingale d'Arts. Solid. Et enfin le Main Event qui nous fait un énorme 82 des amis. Ça va être le meilleur pay-per-view de l'histoire de notre fédération. Ça c'est évident. Peut-être l'un des meilleurs show aussi de l'histoire de notre Holiday Wrestling. Match exceptionnel entre Christopher Dayes, Kevin Nash et Steve Austin qui aura duré 14 minutes 25. Il n'est pas trop long non plus. on n'est pas allé sur du 18, 19, 20 minutes. On a fait plus cool. Un petit quart d'heure. Et dans ce match de 14 minutes 25 qui va se terminer via stoppage et l'incapacité selon l'arbitre en tout cas de Steve Austin à continuer le combat. Il s'est fait frapper encore et encore par Kevin Nash. Ça n'a pas arrêté. Il a pris des coups. Il a reçu. Il a reçu. Il a résisté. Et au bout d'un moment Steve Austin toujours avec cette minerve puisque toujours des douleurs au niveau des cervicales et de la nuque après l'attaque de Kevin Nash il y a quelques jours de ça quelques semaines de ça Steve Austin malgré ce courage malgré le cœur de lion va être déclaré inapte par l'arbitre à continuer la rencontre et donc Kevin Nash via stoppage va donc remporter le championnat du monde et va donc devenir le nouveau champion de la Hall Elite Wrestling. Steve Austin n'a pas été épinglé au milieu du ring n'a pas tapé sous une soumission il a juste été victime de la décision de l'arbitre et Kevin Nash et donc l'homme qui lui prend le titre. Changement de titre très rapide. D'habitude ça ne se passe pas trop comme ça depuis le début de notre carrière à la Hall Elite Wrestling et là changement de titre assez rapide c'est assez rare pour être signalé 82 de rating général performance de 81 pour Christopher Daniels 59 de Kevin Nash il est un peu en dessous 90 de Steve Austin Steve Austin il s'est envolé et la storyline d'Ark Angel avance et gagne de la hit avec ce segment vous l'imaginez puisque l'affaire est loin très très loin d'être terminée. Le show nous fait un 78 extrêmement solide l'un des meilleurs shows de l'histoire de notre fédération au niveau des speeches on va bien sûr faire un hug à l'ami Steve Austin qui était moyennement content de perdre je vais féliciter aussi Brian Danielson pour sa bonne performance et je vais et je pense également donner des peut-être des encouragements également à Bobby Roode qui je pense pourraient faire mieux parce que voilà j'attends j'attends quand même un petit peu au tournant Steve Austin a paru content Brian Danielson a été content avec mon speech et Bobby Roode a paru également content tout va bien dans le meilleur des mondes on gagne de la popularité dans les 16 régions où nous sommes diffusés un 78 de rating et bien je crois que c'est l'un de nos meilleurs shows de toute l'histoire d'ailleurs on va aller tout de suite vérifier ça en tout cas je suis pas mécontent de la façon dont on a booké l'affaire c'était plutôt assez intéressant on va tout de suite voir au niveau de la Holy Wrestling top 100 top 100 c'était un Dynamite de novembre 2006 et bien forcément le 83 qu'on a fait il y a quelques semaines c'était d'ailleurs dans cet épisode Blood and Guts c'est le 3ème meilleur show de notre carrière le meilleur pay-per-view qu'on ait jamais booké ça reste quand même très costaud très solide Maryse qui apparemment se plaint oui il va falloir que je revoie son push elle est en personnalité et il va falloir que je la mette en tant que manageuse maintenant des Young Wolves désormais TV rating de 0.12 plutôt intéressant ça y est on retrouve des ratings plutôt pas mal et Claude Castagnoli qui nous dit que Travis Fimmel va devenir une star selon son opinion il va falloir le push être derrière lui parce que le garçon a du potentiel t'inquiète Claudio même si pour l'instant c'est encore trop difficile de le mettre en pleine lumière il y a du potentiel effectivement chez Travis Fimmel je suis d'accord et on va essayer de l'exploiter à maximum donc au niveau du show history on se retrouve vous le voyez avec 93 000 viewers de plus enfin 93 000 viewers cette semaine beaucoup plus que la semaine passée plus de 9 000 de plus et plus de 1000 de plus que lors de notre meilleur show ever Blood and Guts avec 6000 personnes dans les gradins on n'a jamais fait 6000 personnes c'était la première autant vous dire qu'on a été gâté pour ce show ce paper view qui restera clairement dans les annales un petit tour avant de se quitter quand même sur la hit des storylines qu'on a mis en place Maryse Betteur Van Beeky avec 3 points d'interrogation 40 pour l'instant le Dark Angel et oui l'ange noir c'est comme ça qu'il se fait surnommer notre ami Kevin Nash et bien c'est 77 points sans de hit et Dominion pour l'instant c'est 63 plutôt intéressant ce qu'on est en train de faire au niveau du prestige des titres parce qu'il faut quand même bien sûr en parler on est à 66 de prestige pour le titre de Jazz c'est de remonter 100 de prestige pour Kevin Nash 100 également pour les championnats du monde par équipe et 90 pour Bobby Roode qui est l'actuel double champion TNT j'espère que cette vidéo les gens vous aura plu un petit tour peut-être sur la size éventuellement pour ceux que ça peut intéresser parce que certains vont se dire peut-être j'ai oublié 49 donc de portance du côté du Midwest on a 38 du côté de Puerto Rico on commence à monter également dans le Nord-West et dans la Tristate mi-souf on est pas mal peut-être qu'il faudra aussi qu'on travaille ces régions-là des Etats-Unis pour essayer d'aller chercher et bien cette size occulte on sait qu'il y a eu beaucoup 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 dans les derniers épisodes de personnes qui nous ont quitté à cause des mouvements des stratégies des différentes autres fédérations et c'est vrai que ce passage au niveau occulte sera très important pour avoir l'opportunité de signer nos catchers j'espère que cette vidéo vous aura plu les gens si c'est le cas n'hésitez pas à réaliser votre coup du chapeau le like, l'abonnement et l'activation de la cloche ça mange pas de pain et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo portez-vous bien ciao bye et à la prochaine